M. Zebra, le facteur, livre une lettre chez Peppa. Aujourd'hui, Zoé Zebra est avec son papa. Elle a ses propres lettres à distribuer. Danny Dog, Suzy Chip, Rebecca Rabbit, Peppa et Georges. Il ne reste plus que celle-ci. Bien, allons les distribuer. Le courir ! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive. On a reçu deux lettres ! Celle-ci est pour Papa Pig. J'ai hâte de voir. Cher M. Pig, merci de régler votre facture de téléphone. Est-ce que c'est une facture ? Ça a l'air drôlement embêtant. Les factures, c'est très embêtant. Maman, est-ce que notre lettre est pour toi ? Non, celle-ci est pour Peppa et Georges. Waouh ! Une lettre pour Georges et moi. Ne manquez pas mon anniversaire. Bisous, Zoé Zebra. Zoé Zebra a invité Peppa et Georges à sa fête d'anniversaire. Il faut envoyer une réponse à Zoé pour lui dire que vous irez à sa fête. Est-ce que tu peux nous aider à l'écrire, maman ? Bien sûr. Peppa et Georges vont écrire leur réponse à Zoé. Que souhaites-tu lui dire ? Cher Zoé. Cher Zoé ? Je ne sais plus quoi dire après. Par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête amicalement, Peppa et Georges. On va mettre une enveloppe de quelle couleur ? La rouge, tiens. Miss Zoé Zebra. Et ne pas oublier le timbre. La lettre est prête à être postée. Voici la boîte aux lettres. Et voilà, Dani, Suisse, Pedro, Rebecca et Emily et les femmes. Ils ont tous une lettre à poster. Et voici Peppa avec sa lettre. Voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête ? Oui, et je t'ai même répondu par écrit. Oh, génial ! Pardon Réhu, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui. Et cette lettre est la mienne. Elle est très, 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 très importante. Elle est pour moi ? Je peux l'ouvrir tout de suite ? Elle est pour toi, Zoé. Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir. C'est ainsi que fonctionne le courrier. Oh ! Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui, je ferai mieux de m'y mettre. Est-ce que Georges et moi pourront venir avec vous ? Hop, en voiture, Peppa et Georges ! A tout à l'heure ! Peppa et Georges aident M. Zebra à distribuer le courrier. Ici, c'est la maison de Zoé Zebra. Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zebra. Miss Zoé Zebra. Zoé Zebra. Zoé Zebra. Zoé Zebra. Tout le courrier est pour Zoé. Ça, c'est ma lettre. Je peux la mettre dans la boîte. Avec plaisir. Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres. Maman, regarde. Toutes ces lettres sont pour moi. Oh, incroyable. Maman, tu peux me lire s'il te plaît ? Chère Zoé, très heureux de venir à ta fête, signé Danny Dog. Suzy Sheep vient à ta fête également. Et Rebecca, Pedro, Émilie Candy, ils vont tous venir à ta fête. Et cette lettre est de ma part. C'est écrit, nous viendrons tous les deux à ta fête. Gros bisous, Peppa et Georges. Tout le monde est arrivés pour la fête de Zoé. Wow, tous ces beaux cadeaux. Tu vas en avoir des remerciements à écrire, Zoé. Ah, et qui va devoir d'être de remerciements ? C'est toi, papa. Mais je vais te dire. La peinture. Aujourd'hui, Peppa et Georges font de la peinture. Il nous faut quelques vieux journaux pour protéger la table. Oui. Papa Pig est en train de lire son journal. Vous pourrez prendre mon journal dès que j'aurai fini de le lire. Oh, oh, oh. Bon, d'accord. Hurra ! Maintenant, on peut commencer à peindre. Arrête, Georges. Quand on est grand, on ne trempe pas ses doigts dans la peinture. Georges, adore peindre avec ses doigts. Peppa adore peindre avec ses doigts. Très, Georges. Je peux avoir une pomme de terre, maman Pig ? Elles ne sont pas encore cuites, papa Pig. Tu as déjà faim, papa ? Mais je ne vais pas la manger. Regardez. Que fait donc, papa Pig ? Waouh ! Bon, qui peut me dire ce que c'est ? C'est une fleur ! Tu es doué, papa ? Oh, oh, oh. J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelaine. Où sont mes vieilles affaires de peinture ? Papa, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau ? Oh, 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 oh ! Ça, c'est mon béret. Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux. Voyons, qu'est-ce que je vais peindre ? Très bonne idée, Georges. Je vais peindre le vieux cerisier. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chevalet, Peppa. C'est pour tenir ma toile. C'est quoi une toile ? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux. C'est du dentifrice ? Oh, oh, non, Peppa. Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes. Voilà. Par quelle couleur va-t-on commencer ? Le rouge. Pourquoi le rouge, Peppa ? Rouge, c'est ma couleur préférée. Mais nous devons d'abord peindre le ciel. Alors, de quelle couleur est-il ? Bleu, bien sûr. Oui, très bien. Commençons par le bleu. Maintenant, le cerisier. Il faut du vert pour les feuilles. Mais il n'y a pas de vert, là ? Non, pas encore. Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert. Le bleu mélangé au jaune donne du vert. Superbe, ces feuilles vertes. On ajoute un peu d'herbe. Et le trou et les branches, alors ? On n'a pas de peinture au marron ? Fabriquons du marron. On va mélanger du vert et du rouge. Le vert mélangé au rouge donne du marron. Papa Pig, pas le trou de l'arbre et les branches. Oh ! Papa, je ne peux pas ouvrir les cerises. D'accord, Peppa. Trempe tes doigts dans la peinture et tamponne les feuilles de l'arbre. Six, deux, trois. Très joli. Maintenant, c'est au tour de Georges. T'es un grand artiste peintre, Georges. Et voilà, le tableau est terminé. Hourra ! Oh, voici les canards. Bonjour, Madame Duck. Nous peignons un tableau. Les canards piétinent les peintures de Papa Pig. Zou ! Zou ! Villons les canards ! Zou les canards ! Zou ! Éloignez-vous de mes peintures ! Oh là là ! Les canards ont fait des empreintes de pâtes en couleurs sur tout le tableau. Catastrophe ! Qu'est-ce que c'était que ça rafut ? Maman ! Les canards ont abîmé notre peinture. Oh ! Faites-moi voir. Oh ! Dans le jardin, les canards font des empreintes de pâtes qui ressemblent à celle du tableau. Le tableau de Papa n'est pas abîmé, Peppa. Il est parfait. Hourra ! Oh, c'est vrai. Je suis un véritable expert en peinture. Et tous les canards aussi. Ha, ha, ha ! Moi, c'est Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère Jean. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. C'est ça ! Peppa et ses amis vont faire une excursion avec le bus de l'école. Les enfants ! Les enfants ! Votre attention, s'il vous plaît. Vérifions que vous êtes tous là. Peppa et Georges. Présente ! Rebecca et Richard Rabhi. Présente ! Suzy Chie. Présente ! Zoé Zébra. Présente ! Tally Dog. Présente ! Émilie et les enfants. Présente ! Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon Madame Gazelle. Ce n'est pas grave. Tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord ! Madame Rabhi est le chauffeur du bus. À toute vapeur ! À toute vapeur ! Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hourra ! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique ? Oui Madame Gazelle ! Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant ? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi ? Regarde, une pomme ! Moi, j'en ai une verte. On les change ? D'accord. Peppa, Suzy ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa, vous voulez qu'on échange nos pommes ? Bon, ça va. Mais surtout, gardez à manger pour le déjeuner. Oui Madame Gazelle ! Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez le bus, tu peux y arriver ! Allez le bus ! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue ! Waouh ! Waouh ! Qui a dit ça ? C'est ton écho ! C'est quoi mon écho ? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne. Comme ceci. Yodeler ! 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 Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! J'ai rigolé les écho ! C'est l'un des pique-niques ! Peppa adore les pique-niques ! Tout le monde adore les pique-niques ! Où sont les canards ? Ils poiment toujours leur bec quand on fait un pique-nique ! T'es bête Peppa ! Les canards ne vivent pas en haut des montagnes ! Waouh ! Oh ! Waouh ! Waouh ! Bonjour Madame Bec ! Voulez-vous un peu de pain ? Waouh ! Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui ! Il y a plein de pain ! Mais les canards mangent trop vite ! Oh mince ! C'est l'heure de rentrer ! Tout le monde à bord ! C'est l'heure de rentrer à la maison ! Tout le monde a passé un excellent moment ! Et si on chantait une chanson ? Vous pouvez faire bing-bong-son, madame ! Oh oh ! Oui Madame Gatelle, faites-nous bing-bong-son ! D'accord ! Ouh ! On gratouille les cordes en chantant la chanson ! Ça fait bing et puis bong et puis bing ! Boum bing boum ! Bim-bim-bim-li-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim Bonjour. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Chez le dentiste. Tous les matins, Peppa et Georges se brossent les dents. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez le dentiste. Peppa, Georges, vous êtes prêts pour aller voir le dentiste ? Non, je suis bien trop occupée. Je dois prendre nos goûters avec mon teddy. Oui, nous sommes très occupés. Ces visites sont nécessaires pour vérifier que vos dents sont en parfaite santé. Bon, d'accord Papa. Georges, tes dents sont aussi propres que les miennes ? Pour Georges, c'est sa première visite chez le dentiste. Vous avez tous les deux des belles dents blanches. Je suis sûre que le dentiste sera très fier de vous. Peppa et Georges sont chez le dentiste. Ils attendent leur tour. Attendre, c'est trop ennuyeux. Ce magazine est très intéressant. Il raconte tout sur les pommes de terre. Peppa, Georges, le dentiste va vous recevoir. Voici Docteur Elephant, le dentiste. Bonjour Peppa, tu t'es bien brossé les dents ? Oui Docteur Elephant. Bon, alors qui commence ? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi Georges. Tu viens sur le fauteuil ? Accroche-toi ! Oui ! Ouvre grand la bouche. Plus grand, s'il te plaît. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Elephant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Voilà, terminé. Quelle jolie dent propre tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la poisson rose spéciale maintenant ? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Viens, agarise-toi et crache. Georges, c'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, Docteur Elephant ? Oui. Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose. Mais, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a-t-il, Docteur Elephant ? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales. Oh non, Docteur Elephant est très en colère après Monsieur Dinosaure. Non, pas du tout, Peppa. C'est mon travail de nettoyer les dents. J'ai d'eau, s'il vous plaît, Madame Ravi. Le dentiste utilise un jet d'eau pour laver les dents de Monsieur Dinosaure. La brosse de polissage, Madame Ravi. Ça va être un peu de bruit. Docteur Elephant polie les dents de Monsieur Dinosaure. Rose, rose. Tu as raison, Georges. Monsieur Dinosaure a besoin du rince-bouche rose spécial. Oh ! Quelle dent brillante vous avez là, Monsieur Dinosaure. Dinosaure ! Aïe ! Il fait trop peur ! Georges adore Monsieur Dinosaure. Et encore plus, maintenant qu'il a des peines dents de tronc. Peppa et Suzy Jib sont en train de jouer à la bataille. Bataille ! J'ai gagné ! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde. Bataille ! J'ai encore gagné ! Tu as triché ! Même pas vrai ! Tu as regardé la carte ! Non ! C'est même pas vrai ! Je ne veux plus jamais jouer avec toi ! Je ne veux plus jouer avec toi non plus ! Oh mince ! Peppa et Suzy se sont disputés. Maman Jib est là. Elle vient chercher Suzy. Peppa, dis au revoir à Suzy. Je ne lui adresse pas la parole. Moi non plus, je ne lui adresse plus la parole. Oh ! Elles vont se réconcilier. Ce sont les meilleurs amis du monde. Ce n'est pas une blague. Non, on n'est plus les meilleurs amis. Papa Pig a préparé le dîner. Peppa, Georges, venez à table. Il y a des spaghettis. Qu'est-ce qui ne va pas, Peppa ? Peppa et Suzy se sont un peu disputés. Mais maintenant, Suzy me manque un peu. Tu n'as qu'à lui téléphoner. Bonjour, Maman Pig. Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy ? Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Je suis d'accord pour qu'on redevienne amie. Si tu me dis pardon. Pardon d'avoir dit que tu avais triché. Même si tu as vraiment triché. Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie. Oh ! De toute façon, je m'en fiche. Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie. C'est une belle journée en soleil. Tous les enfants sont venus jouer au sport. Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami Pedro Pony. Georges est sur la balançoire avec son meilleur ami Richard Rabbit. Suzy Sheep est au balançoire. Toute seule. Peppa joue au mini-golf toute seule. Voilà, Émilie, éléphant. Je peux taper là-bas ? Émilie, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie. Plus du tout. Alors toi, tu peux être ma meilleure amie ? Mais ma meilleure amie, c'est Candicat. Miaou ! Miaou ! Youpi ! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord ? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit. Oh ! Youpi ! Bonjour Suzy ! Bonjour Peppa ! Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes redevenue amie. On n'est plus amie ! Et on ne sera plus jamais amie. Je crois que c'est le moment de vous réconcilier. Peppa, dis pardon à Suzy. Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon. Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à trois et vous pourrez vous dire pardon en même temps. D'accord. Un, deux, trois. Par pardon. Maintenant, vous pouvez redevenir meilleure amie. Hourra ! Suzy, on joue au mini-golf. Bonne idée. Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleures amies du monde. Moi d'abord. À mon tour. Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné. Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer, donc j'ai gagné. Et toi, tu changes toujours les règles. Non, c'est toi qui changes les règles. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. Oh, oh, oh. Toutes les deux vous êtes vraiment pareilles. C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier. Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours. La maison de Rebecca Rabit. C'est la fin d'une de ces belles journées. Peppa et George jouent avec nos amis Rebecca et Richard Rabit. C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins. Oh, mais maman, on voudra encore jouer un peu. On verra demain. Maman, est-ce que Peppa et George peuvent venir à la maison demain ? D'accord. Hurrah ! Pourquoi mon cher pleure tout à coup ? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers. Pourquoi ? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison. Quoi ? Pas d'escalier ? C'est vrai. Tu verras demain. Salut ! Bye bye ! C'est le matin. Aujourd'hui, Peppa et George vont chez Rebecca Rabit. Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte. Tu es sûre de toi, Papa Pig ? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte. Faites-moi confiance. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Maman Pig. Alors ? Peppa et George sont surexcités et ils n'ont encore jamais allé chez Rebecca Rabit. Papa, on est passé à rêver ? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline. Mais je ne comprends pas. Ça devrait être là qu'habite Rebecca. On a dû se perdre. Il n'y a qu'un jardin plein de carottes. Où peut bien naître la maison de Rebecca Rabit ? Bonjour tout le monde. Rebecca ! Vous voulez venir jouer dans ma chambre ? Dans sa chambre ? Mais où est la maison ? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part. Cette colline est notre maison. Ça s'appelle un terrier. Jeuny, je vous montre. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Entrez. On n'a pas d'escalier. On a des tunnels. La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa. Là, c'est notre chambre. Wouah ! Il y a des lits. Et une fenêtre. Et un coffre-jouet. C'est comme nous. Bien sûr. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins ? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et cuiner. Comme ça. Vous êtes fort, Peppa rabbit et George rabbit, vraiment fort. Peppa aime bien faire le lapin. George aime les carottes. Hum, délicieux. Hum, délicieux. Hum, délicieux. Hum, délicieux. Hum, délicieux. Hum, verre. George n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre ? Les lapins aiment sauter. Venez dehors, je vais vous montrer. Allez, on saute. Oui, oui. Mais les lapins adorent sauter. Oui, oui, oui. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants. Maman et Papa rabbit ont préparé le déjeuner. Oui. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Squeak, squeak. Oh, oh, vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Hum, délicieux. Délicieux. Verre. George ne mangera pas de carottes. Hum, mon cher George, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Waouh, George a mangé une carotte. Et voilà, notre gâteau préféré. Le cake aux carottes. Génial. Hum, cake aux carottes. George est un véritable lapin en marchement. Oui, oui. Je m'appelle Bépa Cochon. Et voici mon petit frère George. Et voilà Maman Cochon. Et voilà Papa Cochon. L'anniversaire de Maman Cochon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Cochon. Papa Cochon lui a apporté son petit déjeuner au lisse. Joyeux anniversaire Maman Cochon. Bépa et George lui ont dessiné une carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire Maman. Merci, vous m'avez fait une belle surprise. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner. Prends ton temps. Oh, miam miam. Vite, il y a encore beaucoup de choses à préparer. Papa Cochon a fait un gâteau pour Maman Cochon. Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus. Une, deux... Me voilà. Maman Cochon a fini son petit déjeuner. Maman arrive. Oh non, nous ne sommes pas encore prêts. Euh, oui, qui est là ? C'est Maman. Je peux entrer ? Non, non. On dirait qu'il se prépare quelque chose. Euh, pas du tout. Il ne se passe rien. Mais il ne faut pas que tu entres. Je vois. Maman Cochon, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon ? Oui, c'est très gentil. Normal, c'est ton anniversaire. Ne te dérange pas, Pépa. Je sais très bien où se trouve le salon. Tiens, voici un magazine. Je te remercie, Pépa. Je te mets de la belle musique. Merci, Pépa. Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de Maman. Une, deux, trois. Oh là là. Nous sommes loin d'en avoir suffisamment. Papa, quel âge est l'âge aujourd'hui ? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Ouah, elle est très vieille. Tu sais, à mon avis, trois bougies, ça devrait suffire. Le gâteau d'anniversaire de Maman Cochon est prêt. Youpi ! Il ne nous reste plus qu'à installer les décorations dans le salon. Oh ! Coucou, Maman ! Ah, vous voilà enfin. Je commençais à m'ennuyer toute seule. Maman, tu veux pas aller te promener un peu dans le jardin ? Est-ce que je peux dire non ? Non. Au revoir, Maman, fais une bonne promenade. On viendra te chercher quand tu pourras revenir. J'avais oublié que les anniversaires donnaient temps de travail. Papa Cochon, Pépa et Georges installent des décorations dans le salon. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Grand-père et grand-mère Cochon ont été invités à l'anniversaire de Maman Cochon. Joyeux anniversaire, Maman Cochon ! Tu ne veux pas rentrer dans la maison ? Non, je ne peux pas pour l'instant. Papa Cochon, Pépa et Georges préparent une surprise pour mon anniversaire. C'est gentil de leur part. Alors, à tout à l'heure. Oui. Maman, si tu veux, tu peux rentrer maintenant. Oui, avec plaisir. Arrête tes yeux. Tu ne les ouvriras, quelqu'un te le dira. Un, deux, trois, ça y est, tu peux les ouvrir. Joyeux anniversaire, Maman Cochon ! Quelle bonne surprise. Maintenant, tu vas souffler les bougies et tu vas faire un vœu. Maman, délivre ce que c'est et ouvre ton cadeau. Non, je n'en ai aucune idée. Alors, dépêche-toi d'ouvrir. Oh, merci. C'est vraiment une très jolie robe. Et toi, tu es une très jolie maman. Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter. Qu'est-ce que c'est ? Deux billets pour aller au théâtre, ce soir même. Merci beaucoup. Maman Cochon aime aller au théâtre. Et c'est grand-mère et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins. Oui ! Quel bel anniversaire vous m'avez fait. Je suis la maman la plus heureuse du monde, grâce à vous. Et j'ai aussi la plus jolie. L'armoire a joué. C'est l'heure de se coucher pour Pépa et Jean. Oh, ça alors ? Pourquoi tous ces jouets sont sur votre lit ? C'est là qu'ils habitent. Allez, vite. Mettez tous vos jouets dans votre panier à jouets. Mais le panier à jouets est déjà plein. Oh, mais c'est vrai ça. Il nous faudrait une armoire à jouets. Oui. Je pourrais en fabriquer une demain. La dernière chose que tu as fabriquée, c'est cet étagère. Je suis très fier de cet étagère. Mais papa, il est tout local. On s'en sert de ce qu'on a d'or. Dédit, il vous a fait des l'or. Bon d'accord. On va acheter une nouvelle armoire à jouets. On peut en acheter une tout de suite en commandant sur Internet. Maman Pig utilise l'ordinateur pour acheter une armoire à jouets. Alors, laquelle allons-nous choisir ? Je peux avoir celle-là, s'il vous plaît ? Elle me semble parfaite. Maman Pig achète l'armoire à jouets. Félicitations ! Votre armoire à jouets est commandée. Ah, chouette ! C'est le matin. Et M. Zébra, le facteur, a une livraison très spéciale. La courrie est... Livraison spéciale pour Mlle Féma Pig et Maître Georges. Qu'est-ce que ça peut être ? Une armoire à jouets. Ah, elle a l'air toute plate. Oui, c'est à monter soi-même. Ne t'inquiète pas, Pépa. Ce sera très facile pour ton papa et ta maman de la monter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on monte votre armoire à jouets. Oui ! C'est bizarre. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Maman, on peut vous aider ? Mais oui. D'abord, il me faut une étagère. En voilà une verte. Merci, Pépa. Et j'ai besoin de quatre pieds. Un, deux, trois, quatre. Quatre pieds bleus, maman. Très jolie. Elle sera faite en orientant. Tiens, une porte rouge, maman Pig. Merci, papa Pig. Et voilà, terminé. Eh bien, bravo, maman Pig. Mais, elle est toute petite. Comment tous nos jouets vont tenir dedans ? C'est vrai qu'elle est un peu petite. Oh, j'ai envie de trouver un autre morceau. C'est peut-être une étagère en trou. Mais, il y a aussi tous ces morceaux. Oh mince, l'armoire à jouets est minuscule parce que maman Pig n'a pas utilisé tous les morceaux. Il va falloir la démonter et tout recommencer. Oh non ! Si seulement on avait le mode d'emploi. Et ça peut bien être. Bonjour, je viens de trouver ça dans ma camionnette. C'est le mode d'emploi qui nous manquait. Ça va nous faciliter les choses. Courage ! Le mode d'emploi a l'air très compliqué. C'est mal fait. Ça ne veut rien dire. Laissez-moi faire, Papa Pig. Ça m'amuse beaucoup, ce genre de jeu de construction. C'est vrai. Et comment peut-on vous aider ? En mettant de l'eau à bouillir, je prendrai bien une tasse de thé. Avec six sucres. Toute la famille prépare du thé et des biscuits pour Monsieur Zebra. Le thé est très, Monsieur Zebra. Waouh ! Monsieur Zebra a entièrement monté l'armoire à jouets. Bonté divine, c'est du rapide. Oui, et j'ai même rangé tout un jouet dedans. Merci, Monsieur Zebra. Et ces deux-là, alors ? Il n'y a plus de place pour eux ? Pauvre Teddy, pauvre Monsieur Dinosaur. Où est-ce qu'ils vont habiter ? Pourquoi ne pas commander une autre armoire à jouets ? C'est si facile à monter. Non ! Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Teddy et Monsieur Dinosaur peuvent habiter sur votre lit. Mais, maman ! C'est là qu'ils habitaient avant. Oui, je le sais. Et c'est pour ça que c'est une si bonne idée. Peppa et Georges courent dans le jardin de Mamie et Papie Pig. Ils vont jouer dans leur cabane perchée. Peppa et Georges adorent leur cabane perchée. Tiens, voilà les amis de Peppa et Georges. Zoé, Sué, Rebecca et Richard. J'aime bien ta cabane perchée, Peppa. On peut venir ? Oui ! Les amis, maintenant on peut faire un bon goûter. Oh, voilà Pedro et Danny. Bonjour Peppa. On peut monter ? Désolée Danny, seuls les filles peuvent entrer dans la cabane perchée. Vous, les garçons, vous êtes un peu trop grouillons. Les garçons, ils gâchent toujours le moment du goûter. Mais Georges et Richard sont des garçons. Oh, c'est vrai. Désolée Georges, cette cabane perchée est réservée aux filles. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi se passe-t-il ? Les filles ne veulent pas qu'on aille dans la cabane perchée. C'est trop injuste. Oh, je crois que j'ai une idée. Venez avec moi. Maintenant, on peut enfin prendre le goûter bien tranquille. Qu'est-ce que c'est de ça de bruit ? Voilà, maintenant, les garçons, vous avez votre propre cabane, avec son propre brûlure. Un château. Merci, Papi Pig. On peut venir ? Non, c'est un refuge de garçons. Seulement pour garçons. Mais moi, j'adore les châteaux. Les châteaux, ça n'est pas aussi bien que les cabanes perchées. Non, venez, les filles. C'est moi, le roi du château. Tout château a son drapeau. Ils ont un drapeau. On se fiche d'avoir un drapeau. Voilà qu'arrive Mamie Pig. Bonjour, les filles. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Un drapeau. Mais un plus beau que le drapeau de garçon. Je vais faire de mon mieux. C'est moi, le roi du château. Tout château a besoin d'un téléphone. Tiens ça. Tiens cette corde, bien entendu. Parlez aux garçons. On ne veut pas parler aux garçons. Nous, on ne veut pas parler aux filles. Mamie Pig a trouvé un drapeau pour la cabane des filles. Cette robe fera un joli drapeau. Merci beaucoup, Mamie. Il n'est pas mieux que le drapeau des garçons. Si seulement on était au château, toutes les princesses vivent dans des châteaux. Eh bien moi, si j'étais une princesse, je vivrais dans une cabane perchée. Vous voulez bien qu'on vienne ? Dites oui. Seulement si tu dis que mon château est le plus beau. C'est le plus beau. C'est moi, je reste dans ma cabane perchée. J'adore les châteaux. Oh mince, il pleut et le château n'a pas de toit. Si on allait dans ma cabane perchée ? Non, je ne quitterai jamais mon château. La pluie s'est arrêtée. Georges a trouvé une flaque de boue. Ça me c'est le drôle. Moi, je reste dans mon château. Moi, je reste dans ma cabane perchée. Je veux surveiller ton château, Danny. Je surveille ta cabane perchée, Peppa. Peppa et Danny adore sauter à pieds joints dans la boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans la boue. Je suis une fille pour un château. Moi, c'est Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère Jean. Voici Maman Pig. Et voilà, Papa Pig. Peppa ! Le correspondant. Peppa et ses amis sont à la garderie. Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant ? Moi, moi, moi ! C'est quoi un correspondant ? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier. Cette petite fille vit en Angleterre. Elle s'appelle Delphine Donkey. Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante ? Bien sûr, Peppa. Hurra ! C'est le matin. Monsieur Zebra, au facteur, va livrer une lettre chez Peppa. Le courrier ! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive. C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig. C'est moi ! Maman, tu peux me la lire, s'il te plaît ? Bien sûr ! C'est une lettre de Delphine Donkey. Ma correspondante ! Et qu'est-ce qu'elle dit ? Hello, Peppa, how are you ? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots ? C'est de l'anglais, Peppa. Ça veut dire « Bonjour, comment vas-tu ? » Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Fais voir. I like princess and also playing with my friends. Tu es fort, Papa ! Je suis expert en anglais. Tu peux traduire ? Euh... Papa Pig, nettoie ses lunettes pour y voir plus clair. C'est mal écrit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire « J'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis ». C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux parler en anglais. Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey. Comment ? Elle a écrit son numéro de téléphone. Youpi ! Hello, it's Mommy Pig from France. Could Peppa speak to Delphine ? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine. Bonjour. Hello. Hello. Euh... Qu'est-ce que j'ai dit après ? How are you ? How are you ? Au revoir. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle parlait en anglais. Hello, George. How are you ? Peppa dit « Comment vas-tu en anglais ? » Non, George, ce n'est pas comme ça qu'on parle en anglais. C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa. Le courrier ? Au revoir. Dis, papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît ? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui. Oh. Je me demande qui ça peut être. Hello, je suis Delphine Donkey. Eh-oh ! Je suis venu voir Peppa. C'est Delphine. Hello ! Hello, Peppa. Eh-oh ! Voici ma mamie, ma daddy et mon petit frère Henry. Oh, eh-oh ! Voici ma maman, mon papa et mon petit sain George. Bonjour. Dignes au genre... Peut-être... Eh-oh ! Vous parlez l'anglais, monsieur Pig ? Je suis expert en anglais. Ah, I like sports, especially cricket match. What's your favorite cricket team ? Euh... Oui. Delphine, elle pourrait aller jeter dans les flottes de boue ? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa. I love jumping up and down and muddy paddles. Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine. Tout est tellement différent en anglais, papa. Oh, tu viens, papa ? I love jumping up and down and muddy paddles. Oh ! C'est aussi ce que je voulais te montrer. Nous, on dit, sauter à pieds joints dans les flottes de boue. I love jumping up and down and muddy paddles. Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flottes de boue. Oh ! Peppa Pig. 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 que l'heure d'aller au lit. Maman Pig, Papa Pig et Peppa sont en train de boire une tasse de lait chaud. George, pourquoi as-tu mis cette combinaison de l'espace ? Tu devrais être en pyjama. George adore tout ce qui se rapporte à l'espace. George, retire ton casque de l'espace pour boire ton lait. Allez au lit, les petits chéris. Quand il fait nuit, George aime bien écouter son mobile de l'espace. Pas encore l'espace, ce que c'est ennuyeux. L'espace est loin d'être ennuyeux, c'est rempli d'étoiles. Mais moi je ne vois rien du tout, c'est tout noir. C'est plus facile de voir les étoiles que de dehors. Peut-être aller dehors tout de suite ? Peut-être pas, vous êtes en pyjama. Peut-être que si vous enfilez votre manteau par-dessus votre pyjama, on peut aller dehors pour une fois. Hourra ! Papa, qu'est-ce que tu fais allonger par terre ? C'est la meilleure façon de voir les étoiles. Regardez ces petites étoiles, imaginez que vous reliez les doigts entre eux. Et vous aurez la grande casserole ou la grande orse ? Oh ! Oui. Et les deux étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du Nord. Waouh ! Étoile du Nord, étoile du Nord, dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert. Oh 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 ! Non Pépin, les étoiles sont beaucoup trop éloignées. Est-ce qu'elles sont encore plus loin de la mer ? Oh oui ! Mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope. Et nous, on a un télescope ? Non, mais Papy Pig a un très bon télescope. Est-ce qu'on peut aller chez Papy Pig maintenant ? Oh 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 ! Il est beaucoup trop tard. On peut y aller quand même pour une fois, Papy Pig. Hourra ! C'est la première fois que Pépin et Georges prennent la voiture la nuit. Regardez. On est en train de suivre l'étoile du Nord. Hihihihi ! Etoile du Nord, que vibre tendont un diamant, dénoncies ses voix de roi ! Pépin et Georges, vous êtes arrivere chez Papy et Mamie Pig. Oh la la, j'espère seulement que Papy et Mamie Pig ne sont pas couchés. HiiiiIIIIiffe. Mes enfants, mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci ? On voudrait voir les étoiles. Des paillons, j'espérais pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux bain. Le passe-temps des papilles, c'est de regarder les étoiles. Alors, qui veut jeter le premier coup d'œil ? Moi, moi, moi ! Oh, l'étoile du Nord ! Nous, les marins, on s'en sert pour savoir comment rentrer chez nous. Papa s'en est servi pour savoir comment venir ici. Il y a d'autres choses dans le ciel ? Oui, celle-ci, c'est la planète appelée Saturne. Wow ! Qu'est-ce que c'est, tous ces beaux anneaux ? Ils sont faits de pierres, de poussières et de glace. Saturne est une planète terriblement froide. On pourrait y faire un bonhomme de neige ? Vite, regarde ! C'est une étoile filante. Il faut faire un vœu. Mon vœu, c'est que quand George sera assez grand pour avoir sa propre visée, il m'emmènera avec lui dans l'espace. Je m'appelle Peppa Couchou. Et voici mon petit frère George. Et voilà maman cochon. Et voilà papa cochon. Ha, 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 ha ! Les flax debout. Il pleut aujourd'hui, alors Peppa et George ne peuvent pas jouer dehors. Papa, il ne pleut plus maintenant. Est-ce qu'on peut sortir jouer ? Bien sûr. Allez-y et amusez-vous bien. Peppa adore sauter dans les flaques de boue. J'adore sauter dans les flaques de boue. C'est ça ! Si tu as envie de sauter dans les flaques, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. D'accord, maman. George aussi aime bien sauter dans les flaques debout. George, si tu as envie de sauter dans les flaques debout, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. Peppa aime bien s'occuper de son petit frère, George. Allez George, on va aller chercher d'autres flaques debout. Peppa et George s'amusent bien. Peppa a trouvé une petite flaque. George a trouvé une grande flaque. Regarde George, il y a une grosse flaque là-bas. George veut sauter le premier dans la grande flaque. Non George, il faut d'abord que je vérifie si ça va. Oui, vas-y, il n'y a rien à craindre. C'est juste de la boue. Peppa et George a encore joué dans les flaques. Tu viens George, on rentre à la maison voir ce papa. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive ? Papa, papa, tu ne deviendras jamais ce qu'on a fait. Laissez-moi réfléchir. Vous avez regardé la télévision. Mais non papa. Vous avez pris un bain ? Non, pas du tout. Mais oui, bien sûr. Vous avez joué dans les flaques debout. Oui, bravo papa. C'est ça, on va sauter dans les flaques debout. Vous avez vu dans quel état vous êtes ? Ce n'est pas grave. Ce n'est que de la boue. Je vais vous débarbouiller avant que maman ne vous voit. Papa, quand on se sera débarbouillé, tu viendrais jouer avec nous ? Oui, on est déjà tous joués dans le jardin. Peppa et George ont mis leur botte en caoutchouc. Papa et maman ont mis leur botte en caoutchouc. Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques debout. Toute la famille aime sauter dans les flaques debout. Oh, papa cochon, regarde dans quel état tu t'es mis. Si c'est loin, un peu debout. Ma meilleure amie. Peppa attend sa meilleure amie, Suzy la brebis. Bonjour, Suzy. Salut, Peppa. Suzy la brebis est venue jouer avec Peppa. Peppa adore Suzy. Et Suzy adore Peppa. Elles sont inséparables. Pourquoi n'allez-vous pas jouer dans ta chambre ? Oui, maman. George aimerait bien jouer, lui aussi. Les deux amis a encore joué dans la chambre de Peppa. George aussi. Non, George. Ce jeu-là, c'est seulement pour les grandes filles. Tu n'as qu'à te servir de tes jouets à toi. Peppa et Suzy ont envie de jouer toutes seules. Je suis la jolie princesse du Pays des Fées. Je vais te jeter un fer avec ma baguette magique. Tu vas te transformer en trumbo. George n'aime pas jouer tout seul. George veut participer. Non, George. Il n'y a que moi qui joue avec Suzy. Tu peux aller jouer où tu veux, mais pas ici. George veut rester avec Peppa. Il se sent un peu seul. George, tu viens m'aider ? Je suis en train de préparer des gâteaux au chocolat. J'ai besoin de quelqu'un pour lécher de bol. George aime bien aider sa maman à préparer des gâteaux. Mais il préfère jouer avec Peppa. Je suis une infirmière. Et moi, je suis le docteur. Il faut quelqu'un pour faire la malade. George ! Peppa et Suzy adorent jouer au docteur. George aussi. Peppa auscule de son petit frère. Très bien, George. Respire profondément. Douce. Je trouve que tu as le cœur un petit peu mou. Je vais te soigner. Ouvre grand la bouche. Suzy prend la température de George. Ouh là là ! Tu as beaucoup de température. Il faut que tu restes au coucher pendant toutes les années. Papa Cochon, viens chercher George. Oh non ! Pourquoi George est dans son lit ? C'est pour deux fois, papa, on s'alluse. George est en train de jouer au malade. Je comprends maintenant. Les patients peuvent avoir de la visite. Oui, mais pas très longtemps. Il ne faut pas trop le fatiguer. Je dis ce que je dis ! Oui, ils sont pour George. C'est un médicament pour l'aider à guérir. Excusez-moi, docteur. J'aimerais savoir pourquoi ai-je mal à l'estomac. Vous me chatouillez. C'est vrai, je l'entends gargouiller. Je pense que tu es très sain, papa. Alors, il ne me reste qu'à manger beaucoup de biscuits pour guérir. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Une froid de journée d'hiver. Il fait très, très froid aujourd'hui. Peppa et George ont mis leurs mots, leurs écharpes, leurs manteaux, leurs moufles et leurs bottes. Regarde, George, les arbres n'ont plus de feu. En hiver, les arbres perdent leur feu. Peppa et George ont trouvé une flaque de boue. Peppa et George adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Moi d'abord. Il fait si froid que la flaque s'est transformée en glace. C'est très glissant, la glace. Ce n'est pas rigolo. Voici Maman Pig et Papa Pig. Oh, quelle chance. Une flaque de boue. Papa Pig adore sauter dans les flaques de boue. Papa, papa. C'était moins une. Heureusement que j'ai le sens de l'équilibre. Maman, les flaques sont toutes gelées aujourd'hui. On ne peut pas sauter dedans. Ce n'est pas grave. On n'a qu'à donner du pain aux canards. Hourra ! Peppa et George adorent nourrir les canards. Bonjour les canards. On a du pain pour vous. Un canard aime bien le pain. Il fait si froid que la mare s'est aussi transformée en glace. Mais c'est très glissant, la glace. On ne se manque pas de vous, Madame Gat. Mais c'est tellement rigolo. La neige se met à tomber. Il neige ! Peppa et George adorent la neige. George, on attrape des flocons de neige ? Peppa et George adorent attraper des flocons de neige. George a attrapé un flocon de neige. Peppa a attrapé un flocon de neige. Oui ! Bonjour Peppa. Ça a l'air drôlement rigolo. On fait tous de la luge sur la grande pente. Il y a plein de neige là-bas. Si on grimpait en haut de la pente pour les voir descendre en luge. Oh oui ! Les amis de Peppa font de la luge sur la grande pente. Oui ! Oh mince ! George a glissé sur la grande pente. Tu es drôle comme ça George ! George ne trouve pas ça drôle du tout. C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente. Je vais te prendre dans mes bras. Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi ? D'accord Peppa. Fais bien attention de ne pas glisser Papa Pig. Ne t'inquiète pas Maman Pig. N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre. On fait une course ? Oui ! Papa Marc, vous êtes heureux ? Oui ! Et nous voilà au sommet de la grande pente. Fais attention de ne pas glisser Papa Pig. Je ne risque pas de glisser. Je ne risque pas de glisser. Papa est la meilleure des grosses lues. Oui ! C'est nous qui allons gagner la course. Hoorah ! Peppa et George sont les vainqueurs. Bravo Emma ! Mais Papa est vraiment la meilleure des grosses lues. Ce n'est pas drôle. Mais si c'est drôle Papa Pig. J'imagine que ça doit être drôle. Vive le camping ! Peppa et ses amis vont faire du camping. Madame Gazelle, je ne me sens pas très bien. Ça secoue trop dans ce bus. Oh mince ! Pedro Pony a mal au cœur en bus. Pauvre Pedro ! Viens t'asseoir à l'avant. Avec moi. Voilà, ça va mieux maintenant ? Un petit peu mieux. Madame Gazelle ! Zoé, toi aussi, tu as mal au cœur ? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure. Je peux venir m'asseoir devant au cas où ? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant ? Et moi ! Oh, désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant. Ce n'est pas grave. On arrive au terrain de camping. Joyeux camping, tout le monde. Voici notre terrain de camping. Respirez l'air pur, les enfants. Emplissez vos poumons. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leurs tentes. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis, Suzy, on partage la tente ? Je dis que je la partageais avec Zoé. Oh, désolé Suzy, je t'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, tu as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Émilie, avec qui tu vas partager ta tente ? Euh... Zoé. Oh oui, c'est bon. Alors tu peux la partager avec moi. D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh oh, vous n'avez qu'à tous aller chercher les branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui ! La ping-bong song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, chantez la ping-bong song. D'accord. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait ping-bong et puis bing. Allons, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, madame Catherine. Peppa et Suji sont dans leur sac de couchage. J'ai une lampe des paches. Moi aussi. Votre attention, les enfants. Plus de ricadements, s'il vous plaît. C'était quoi ce drôle de bruit ? Je n'en sais rien. Ça y est, ça recommence. Suzy, tu vas où comme ça ? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur. Tu veux venir dans ma tente ? Je veux bien. Madame Gazelle, je crois que j'ai aussi un peu peur. Alors, je peux venir, s'il vous plaît ? Bien sûr. Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure. J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure. Moi aussi. Tout le monde dans ma tente. On peut faire la ping-bong-son, s'il vous plaît ? D'accord. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait ping-bong et puis bing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501